Bonsoir à tous et merci d'être venus. Merci également d'avoir été aussi patient. Merci à toi, Laetitia, d'avoir pu libérer du temps en cette période juste après les examens. C'est bien ça ? Tu es terminé les examens cette semaine ? C'est ça. Lundi, j'ai terminé les examens. Super. Donc, normalement, on contrastait un peu le point de vue entre un étudiant en cours de sa formation et quelqu'un de diplômé. Mais là, on va orienter un peu et on va commencer directement par des questions. Donc, des questions sur toi, sur ton parcours universitaire, sur ce qui t'a amené au CEU Cardenal Herrera et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu approches du diplôme. Donc déjà, est-ce que tu peux éventuellement te présenter en quelques mois ? Moi, je m'appelle Laetitia. Je suis en troisième année en kinésithérapie au CEU. Je suis arrivée au CEU après avoir tenté le concours de médecine en France. Donc, je n'ai pas réussi et j'ai voulu m'orienter en Espagne pour voir si c'était possible. Donc, au début, je voulais faire… Enfin, j'ai tenté le concours de médecine en France parce que je voulais faire un métier en rapport avec la santé et surtout, je voulais utiliser mes mains. Donc, je me mettais orientée soit sur la kinésithérapie qui m'a toujours passionnée, soit un peu en visant plus haut. Je voulais essayer la chirurgie, mais c'était un peu… La même chose, il faut avoir le diplôme de médecine en France. Et du coup, je me suis orientée directement en Espagne au CEU pour faire kinésithérapie. D'accord. Et voilà, je suis à trois ans plus tard. Tu es en troisième année, donc troisième année sur quatre. Donc, tu approches vraiment de la fin. Tu es en train de terminer ta troisième année. Est-ce que tu pourrais nous raconter déjà faire un peu un petit voyage dans le temps ? Vu qu'on a parmi nous beaucoup d'étudiants qui vont commencer cette expérience à partir de septembre. Donc, est-ce que tu pourrais éventuellement leur raconter à quoi correspondait pour toi une journée type d'une étudiante de première année ? Enfin, comment tu as vécu un peu ta première année ? En première année, si je me souviens bien, les cours sont le matin. Donc, le matin, on va aller à l'université pour suivre les cours en direct. Donc, c'est les cours théoriques. Et le midi, je mange à la fac parce qu'il y a un petit… C'est un mercadona, donc il y a un centre commercial juste à côté pour acheter le nécessaire pour manger. Donc, vu que le centre universitaire est très bien aménagé, il y a de quoi manger et c'est très agréable. Et l'après-midi, en principe, soit on continue à travailler les cours en pratique, donc dans les salles, je ne sais pas si on les a vues sur la vidéo, mais il y a des salles adaptées justement aux pratiques de kinésithérapie. Ou alors, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais à l'ABU pour travailler les cours théoriques du matin. Ça dépend de ce qui est resté à faire, s'il faut faire des écrits ou des travaux à rendre. Et après, je rentrais. Donc, ça, c'est ce que je faisais en première année. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu la différence avec les autres années ? Est-ce que c'est au final une certaine routine ? Alors, par rapport à partir de la deuxième année et la troisième, c'est pareil, on a les cours théoriques l'après-midi. Donc, du coup, ça inverse l'emploi du temps. Donc, du coup, j'ai un peu arrêté d'aller à l'ABU et je travaillais chez moi parce que je trouvais que c'était plus agréable pour moi de travailler chez moi. Après, ça, c'est un peu chacun sa technique de travail. Et du coup, voilà. Donc, j'ai trouvé… Au début, ça m'a un peu perturbée de changer de routine parce que justement, comme tu dis, on s'instaure une espèce de routine. Aller en cours le matin, travailler à l'ABU la plus midi ou les cours pratiques. Mais après, on finit par s'y faire. Et puis, il y a quand même plein d'étudiants dans le même cas que nous. Donc, c'est vraiment la vie universitaire. Il n'y a aucun changement par rapport à la France. Je veux dire, il y a des gens qui font la même chose que nous. Ils ont des pratiques pas forcément le même emploi du temps parce que les pratiques, c'est des petits groupes. On est 14 en groupe. Donc, il y a 14 étudiants qui suivent la même routine. Après, on a d'autres… Les cours théoriques, c'est tous ensemble. Donc, on a l'occasion de se rencontrer tous ensemble. Ok, super. Et au niveau de l'aspect linguistique, vu que la formation en kinésithérapie, c'est 100% en espagnol. Donc, dès le premier jour à l'université, c'est en espagnol. Comment tu t'es ressenti avant de démarrer ? Comment tu t'es préparé ? Raconte-nous un peu. Avant d'arriver en Espagne, j'ai pris le temps un peu de revoir quelques cours d'espagnol parce que je voulais… Enfin, moi, ça faisait deux ans que je n'avais pas fait d'espagnol vu que j'avais fait deux ans de PACES en France. Donc, j'ai pris le temps de revoir un peu les bases, un peu de grammaire, un peu de conjugaison et un peu de vocabulaire pour essayer de me préparer. Après, je ne sais pas si cette année, ça va être maintenu, mais il y avait aussi un stage normalement qui aidait en langue. Donc, je ne sais pas si ce sera maintenu. Du coup, j'avais quand même fait le stage. Alors, c'est bien au niveau linguistique, mais c'est vrai que ça ne dure que deux, trois semaines. Donc, de toute façon, on n'apprend pas une langue en deux semaines. Ça permet aussi de rencontrer des jeunes qui sont dans le même cas que nous, quoi. Et puis, après, l'espagnol, le premier jour, c'est un peu dur, mais ça reste largement abordable parce que l'oral, la compréhension orale, c'est la première chose qu'on acquiert, quoi. Donc, j'ai trouvé… Moi, je me suis préparée en regardant un peu des vidéos parce que nous, les jeunes, on aime bien regarder des séries, des choses comme ça ou des films. Du coup, j'avais regardé les films en sous-titré au début et puis après, petit à petit, j'essayais d'enlever les sous-titres parce qu'en cours, il n'y a pas de sous-titres. Donc, du coup, petit à petit, ça venait et au final, on prend vite le coup. Ok, super. Et qu'est-ce qui t'a amené vers le souhait, vers le désir d'étudier en Espagne, mis à part le fait… Le côté linguistique, est-ce que tu penses que dans la santé et plus précisément en kinésithérapie, le fait de parler espagnol en plus du français, ça puisse t'apporter ? Parler espagnol, ça peut être intéressant parce qu'à partir de la deuxième ou de la troisième année, on commence à étudier des articles. Donc, c'est des articles publiés par différents médecins un peu dans le monde entier. Donc, parler l'anglais, c'est bien aussi parce qu'il y a énormément d'articles qui sont écrits en anglais. Mais l'espagnol, ça reste maintenant une langue très parlée dans le monde et il y a énormément d'articles publiés par des espagnols, notamment des professeurs de l'université. Donc, c'est un plus. Et je pense que pour le futur, au moins comprendre, pouvoir lire différentes bibliographies, c'est très intéressant de parler plusieurs langues. Et puis, personnellement, apprendre une autre langue, deuxième ou troisième, selon si l'anglais, on le maîtrise plus ou moins. Je trouve que c'est très enrichissant. D'accord. Et l'employabilité, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ? Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe maintenant ? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà ne serait-ce que pensé ? Ou pour l'instant, tu es vraiment centré sur la partie études sans spécialement te projeter ? Ben, c'est vrai que ça me fait un petit peu peur, dans le sens où on a quand même... Ben, on n'a jamais eu... À l'école, on va faire des stages. Et en fait, les stages se font en dernière année, par rapport en France. En France, c'est intercalé dans les différentes années d'études. Et c'est vrai qu'au CEU, ils ont choisi de faire tous les stages en dernière année. Alors, moi, je n'ai pas encore commencé mes stages. Je pense que ce sera un plus, finalement, de faire les stages en dernière année, parce qu'on a tout le contenu théorique. On a vu tout le contenu théorique. Donc, on est près, disons, qu'on sait tout ce qu'on devrait savoir. On ne manque plus qu'à appliquer. Après, ça me fait un peu peur, parce que, bien sûr, on est en contact avec quelques patients à l'université, mais jamais vraiment tout seul. Donc, ça me fait un peu peur. Après, je pense que trouver un emploi en France avec un diplôme espagnol, il n'y a aucun souci. On entend maintenant, il y a énormément d'étudiants étrangers qui trouvent un emploi. Donc, je pense que c'est assez facile. On attend l'opinion de Marielle sur ce sujet. Bonsoir, Marielle. Je crois savoir que le problème de son est résolu. Tu nous entends ? C'est bon, c'est bon. Bienvenue parmi nous. Ce que je propose, c'est, vu que Laetitia s'est un peu présentée dans un premier temps, que tu te présentes. Donc, très brièvement en quelques mois. D'accord. Moi, je m'appelle Marielle. Du coup, j'ai fait mes études aussi de 2014 à 2018. J'ai été diplômée en juin 2018 et donc, depuis, je travaille en France dans les Pyrénées. Super, merci Marielle. On avait commencé avec un aspect juste avant que tu reviennes. C'était un peu sur le côté professionnel, l'employabilité. Est-ce que tu pourrais nous parler plus, tu nous dis que tu travailles dans les Pyrénées, un peu de ta profession actuelle ? Donc, qu'est-ce que tu fais ? Quelles sont tes responsabilités ? Si c'est le premier métier auquel tu t'attendais ? Si la réalité correspond à ce à quoi tu t'imaginais en tant qu'étudiante ? D'accord. Alors, ça fait beaucoup de questions. Au niveau de l'employabilité, déjà, j'ai été diplômée en 2018. Il faut savoir qu'une fois que j'ai eu l'autorisation d'exercer en France, moi, je ne suis pas originaire des Pyrénées. Et en fait, il y a un site qui s'appelle Physiorama, où on peut sélectionner les régions où on veut. Et il y a un tas d'annonces pour les remplacements. On est recherchés. J'ai répondu à plusieurs annonces. Presque, ils se battaient pour me chercher. Donc, j'ai été ici parce que le contact était bien passé au téléphone. J'ai trouvé un logement assez facilement. Et donc, je suis dans un cabinet libéral où on est cinq. Donc, en fait, je remplaçais une des filles qui était en congé maternité. Ils étaient quatre. Et il y en a un qui fait aussi de l'ostéopathie. Et à la suite du remplacement de congé maternité, au bout de cinq mois, ils m'ont proposé de rester en assistanat avec eux. Et leur manière de travailler, le cabinet en lui-même, la région me plaisait. Donc, j'ai accepté de rester en assistanat. Et donc, j'y suis toujours. Ok. Donc, on va dire que tu avais, à la base, tu devais y être de manière temporaire pour quelques mois. Et au final, tu vas y rester beaucoup plus de temps que ce qui était prévu à ton premier emploi. C'est bien ça ? Oui. En fait, quand on sort des études, on est beaucoup à choisir la voie du remplacement parce que ça permet de connaître différentes manières de pratiquer, de cabiner, etc. Et sauf que finalement, moi, mon premier remplacement, j'ai eu, on va dire, le coup de cœur pour cet endroit. Donc, j'y suis restée, mais à la base, je pensais bouger un petit peu sur d'autres cabinets. Mais vraiment, il faut savoir que quand on sort, en tout cas à l'heure actuelle, les choses font qu'on se bat pour avoir des remplaçants. Et j'ai eu une collègue qui a été en congé maternité l'année dernière, fin 2019. Et on a bien failli pas trouver de remplaçants. Ça a été de justesse. Deux semaines avant, on en a trouvé une. Mais c'est la catastrophe et on peut aller vraiment partout. OK. Et le retour en France, comment ça s'est passé ? Raconte-nous un peu. Tu avais ton diplôme en poche. Tu as fait quelques procédures et tu as pu directement te mettre à travailler. C'était aussi simple que ça ? Oui. Du coup, il faut vraiment bien faire son dossier. Moi, je suis restée tout le mois de juillet à Valence, au Séou, pour récupérer tous les papiers qu'il me fallait. Parce qu'il faut aussi des papiers qui viennent du ministère de l'éducation espagnole. Une fois tous les papiers en poche, je suis rentrée en France fin juillet. J'ai envoyé mon dossier directement. Et j'ai eu de la chance parce que la commission de ma région, il y a eu une commission mi-septembre. Et j'ai eu l'autorisation d'exercer tout de suite. Et donc, effectivement, après, il faut s'inscrire à l'ordre décliné. C'est de la paperasse, c'est de l'administratif. Mais ça va assez vite. De mi-septembre, j'ai eu l'autorisation d'exercer. Et fin octobre, moi, je suis arrivée ici pour commencer mon remplacement. Donc, ça se fait assez bien. Mais par contre, il faut être vigilant d'avoir fait vraiment tous les stages dans tous les domaines. Parce qu'il y a certaines régions qui sont vraiment pointilleuses et qui le seront de plus en plus, je pense. Donc, il faut vraiment être vigilant d'avoir fait tout. Mais pour ça, le CO, il est super. Parce qu'il fait attention à ça. Mais il ne faut pas hésiter l'été aussi à faire des stages complémentaires. Parce que ça, ça compte pour votre dossier d'équivalence. Super. Donc, là, on a vraiment abordé le côté de l'employabilité. Mais dedans, il y a quelque chose à laquelle vous allez pouvoir tous deux répondre, Léthie et Marielle. Et la question qui revenait beaucoup ces derniers temps, c'est sur les compétences un peu acquises. Est-ce que vous pensez, dans ton cas, Léthie, est-ce que tu penses que tu es en train d'être bien préparé ? Marielle, est-ce que tu penses, du coup, que tu as été bien préparé ? Plus que pour rentrer dans le monde du travail, vu qu'on voit que, d'un point de vue, rentrer dans le monde du travail, c'est fait, ton premier travail, tu y es. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, dans le métier que tu exerces, tu sens que tu as eu les connaissances nécessaires, les pratiques nécessaires ? Je commence ? Vas-y. Oui, oui, complètement. On a quand même une bonne formation au CU. En fait, c'est un peu… Les écoles fonctionnent différemment au CU. On a les trois premières années de théorie. La dernière année, elle est entièrement consacrée aux pratiques. Donc, c'est vrai qu'au départ, on peut faire des stages au cours des trois ans, des stages volontaires, qu'ils appellent ça, si on valide bien au fur et à mesure nos acquis. Et après, c'est vrai que quand on commence à rentrer en cas… On a une petite déconnexion. On y va beaucoup plus clair et après, au moment de commencer, bien sûr, qu'on ne sait jamais tout et qu'il y a toujours beaucoup de choses à apprendre. Mais on a quand même des bases très solides. Super, Léthia ? J'allais dire à peu près la même chose. J'allais dire qu'au point de vue théorique, pour le moment, moi, je suis en troisième année, donc j'ai fait les trois années de théorie. Il me manque la pratique. Donc, c'est vrai que je pense et j'espère apprendre aussi beaucoup de mes maîtres de stage. Mais d'un point de vue théorique, je trouve qu'on a quand même vraiment eu des très bons cours, assez précis et appuyé sur des données… Enfin, une bibliographie assez grande. Donc, je pense qu'on est très bien formés. Vraiment, en tout cas, c'est ce que je… J'ai déjà fait un ou deux stages, comme elle dit Marielle, justement, volontaires. Et je ne me suis pas sentie du tout à côté de la plaque. Donc, je pense que la formation est très bonne. Super. Donc, on va parler un peu moment nostalgie pour Marielle. Un moment souvenir et également, donc, ça peut être bien des fois de se remémorer les bons moments, les bons instants qu'on a passés dans nos années étudiantes. On a parlé essentiellement de la partie académique jusque-là ou vraiment de choses très concrètes pour la vie du futur. Mais derrière aussi, les années universitaires. Oui, bien sûr. Juste à la question d'avant, moi, je vous conseille pour votre premier emploi, un remplacement, quelque chose, d'être dans un cabine avec d'autres kinés. Parce que si vous tombez sur des kinés qui sont très accessibles, en fait, vous pouvez toujours poser des questions parce qu'au début, on est loin de tout savoir. Et moi, ça m'arrive encore aujourd'hui de demander l'avis aux confrères. Et je vous conseille vraiment de travailler avec d'autres kinés parce que ça met vraiment en confiance et ça aide beaucoup. Super. Laetitia, tu souhaites rajouter quelque chose ? Pardon ? Non, mais il n'y a pas de souci. On est là pour ça. On est là vraiment pour discuter. Je n'ai pas encore de retour sur le monde du travail. Donc, c'est vrai que je ne peux pas trop dire. Après, je pense qu'elle a raison. C'est un peu la peur qu'on a en tant qu'étudiant de ne pas tout savoir justement au moment d'entrer sur le monde du travail. Donc, du coup, je pense que c'est intéressant d'avoir des confrères qui pourraient un peu nous aiguiller au début, surtout si on s'entend bien et que ça se passe bien. Parfait. On va revenir sur le moment nostalgie, du coup. Ça vous a en plus donné peut-être un peu plus de temps pour penser une anecdote ou un souvenir marquant à raconter chacune. Laetitia, là, tu es actuellement en France ou tu restes en Espagne ? Là, je suis rentrée en France. Avec la situation actuelle, la plupart, on est rentrée en France pour rejoindre nos familles et être confinée. De toute façon, sur Valence, on a fait tous les cours sur Internet. Donc, ça ne servait pas d'importance de rester. Là, tu n'as pas perdu tes cours. Tu es rentrée en France auprès de ta famille, mais tu as continué ton année scolaire dans la normalité. C'est ça, totalement. D'ailleurs, je remercie le CEU pour être resté hyper attentif. On a eu toute la formation académique qui a été donnée en ligne quasiment tout le deuxième semestre. Et moi, c'est vrai qu'en comparaison, je connais des gens en France ou même dans d'autres écoles espagnoles où en fait, ils ont vraiment eu un moment de flottement où ils n'ont rien eu, pas de cours ou très peu. Il leur manque des heures, des thèmes, etc. Et nous, c'est vrai qu'on a terminé tout le programme théorique et on va quand même avoir quelques heures de pratique à rattraper parce que c'est quand même un métier pratique. Donc, on a besoin de pratiquer sur nous et même de voir le prof en direct. En vidéo, ce n'est quand même pas pareil. Mais on va rattraper 16 heures en septembre. Et vraiment au niveau théorique, on a quand même pu faire nos examens. Donc, on n'a vraiment pas manqué. Et même les examens en pratique, on a quand même fait un premier examen en caméra, pareil que là, avec le prof en face de nous et ils nous posent des questions sur la pratique. Donc, franchement, ça, la peau, ils s'en sont bien débrouillés. J'ai vu, Marielle, que tu étais un peu surprise vu que comme tu n'étudies plus cette année, ce n'est pas une situation que tu as vécue. Mais de se dire que oui, le C.O. est passé à donner cours de 100 % présentiel à 100 % en ligne en 24 fois. Donc, c'est vrai qu'à vivre. C'est vrai que nous, on avait des cours. Les profs, avant les cours, nous mettaient les cours sur Internet. Ce qu'il faut savoir que les cours présentiels ne sont pas obligatoires, mais les cours pratiques, oui. Donc, je me suis dit, pour les cours théoriques, ça va. Mais je ne pensais pas que vous aviez même fait les cours pratiques par visio. Et vous êtes… Oui, c'est top. Alors, faire les cours pratiques en visio, c'est vrai que c'est un grand mot parce qu'on ne peut pas… On peut pratiquer… Enfin, ça marche un peu sur… En laissant les étudiants se dire, prenez vos parents pour pratiquer en parallèle. Mais c'est pour ça qu'on rattrape les heures de pratique quand même. Je crois qu'on a quand même 35 heures de pratique à rattraper. Mais le contenu théorique de la pratique, on l'a déjà vu en amont. Donc, on est très normalement. Il ne reste plus qu'à pratiquer. C'est déjà pas mal. Avoir un retard d'un semestre, ça aurait été un peu catastrophique. Oui. Et puis, ça déclare tous les stages de quatrième année. Alors, du coup, ça… Oui, mais c'est pour ça que je pense que les profs, ce sont vraiment… Enfin, je pense qu'ils ont eu du courage parce qu'avec les problèmes de communication, etc., donner tous les cours en direct, ce n'était pas facile, mais on a réussi. C'est super. Restant dans le positif, donc… Et vu qu'on n'a toujours pas répondu, au final, à la question des souvenirs, du coup, je propose que, Laetitia, tu commences un petit souvenir, une petite anecdote à partager sur tes trois ans déjà à Valence. Un souvenir sur Valence en général ou à l'université ? Sur tes années universitaires, oui. Je ne sais pas. Je n'ai pas forcément de choses qui me viennent à l'esprit, mais je me souviens particulièrement de mon premier jour, ma première pratique quand je suis allée à la morgue. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très glamour comme ça, mais c'était très marquant. Et j'ai trouvé ça quand même super que l'université nous offre la possibilité d'avoir accès à ce genre de choses parce qu'au niveau anatomique, etc., c'est très enrichissant. Et dans un groupe de pratique, c'est ce qui fait les liens entre les différents étudiants parce que le premier jour, on a tous un peu peur d'y aller quand même. Même si on dit que non, c'est quand même toujours bizarre. Et c'est vrai que c'est ce qui fait un peu que le groupe devient un peu soudé par la suite. Moi, je me souviens de ça en particulier. Ça m'avait bien marquée. Merci beaucoup, Laetitia. Marielle, un petit souverain. C'est drôle parce que je pensais à la même chose. J'allais vous parler de la première pratique à la morgue. On est d'accord, c'est ce qui marque le plus. Oui, parce qu'il nous prépare. Il nous rassure vraiment le professeur parce que c'est quand même quelque chose de particulier. Et une fois qu'on y est, en fait, on est bouche bée parce que c'est vraiment très impressionnant. Mais c'est une opportunité que le Séoui donne parce que normalement, c'est réservé aux étudiants en médecine et dentaire et qu'on puisse avoir le... On a six pratiques en tout, je crois. Dessus, ça donne... Nous, on ne peut pas toucher, mais au moins de visualiser, c'est vraiment très important. Et ça va que c'est un souvenir assez marquant. Après, je dirais, moi, j'ai connu l'ancien bâtiment du Séoui. Il n'y avait pas le double vitrage, pas la clim, ni rien du tout. La première fois, on est arrivé en septembre, rien n'était mis en place. On n'avait pas la Wi-Fi à l'appartement. C'est les premiers jours, c'est un peu la galère. On arrive, ils nous font visiter parce que je n'avais pas eu la chance de visiter auparavant les locaux. Et on arrive, il faisait tellement chaud et on s'est dit, mais où est-ce qu'on a atterri ? Ce n'est pas possible. Il y a de voir l'évolution aujourd'hui avec le bâtiment qu'ils ont construit, qui est énorme, qui est très bien disposé. Il y a vraiment tout le matériel nécessaire. Il y a une bonne évolution. On parlait, Marielle, tout à l'heure, juste avant que tu arrives aussi avec Laetitia, de l'opportunité et aussi du besoin, de la nécessité de connaître l'espagnol pour la formation. Donc, c'était un peu en deux parties. Une partie sur est-ce que l'espagnol, derrière, pour toi, c'était un souci ou est-ce que tu as réussi à t'adapter dès le début ? Et également, si d'un point de vue professionnel, aujourd'hui, tu penses que le fait d'avoir appris en espagnol ou de connaître l'espagnol, ça t'aide ? Alors, déjà, moi, quand je suis arrivée, j'avais niveau bac en espagnol et sachant qu'on ne fait pas beaucoup d'oral, j'étais plutôt confiante. Et en fait, en arrivant, c'est vrai que c'est un petit peu au départ pas de la douche froide, mais on assiste au premier cours et là, on se dit, en fait, vraiment, je n'ai pas le niveau du tout. Je n'avais pas fait le stage d'immersion en espagnol, rien du tout. Mais après, moi, je pense que c'est comme toute chose si on est motivé. Moi, j'étais vraiment motivée. J'aimais la langue espagnole et donc, il faut forcément s'y mettre. On a des profs qui sont super sympas parce que je me souviens, le premier semestre, il y avait quelques cours que je n'avais pas trop bien compris. J'avais été faire un tutorat avec le prof et tout au long du premier semestre, on a vraiment une évolution et là, on maîtrise après un peu mieux la langue et c'est de mieux en mieux. De toute façon, on s'améliore toujours, même jusqu'en quatrième année. Mais on va dire qu'il faut le premier semestre d'adaptation. Après, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup font les stages d'immersion. Il y a les cours de langue qui sont mis en place parce qu'au moins, ils commençaient tout juste à être mis en place. On était trois dans la classe à avoir accepté de faire les cours. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Mais je pense qu'avec de la motivation, on peut y arriver. Après, aux questions, aujourd'hui, avec mon travail, moi, je n'ai pas forcément nécessité de la langue espagnole parce que je travaille en France et tout ça. Mais vu que je suis dans les Pyrénées, j'ai eu trois, quatre patients qui étaient espagnoles. Donc avec plaisir, je leur ai dit on ne peut pas parler espagnol. Ça me fait plaisir. Et une de mes collègues est catalane. Donc j'ai essayé de parler un peu espagnol avec elle, mais le problème, c'est qu'elle aime mieux le catalan. Parce que la catalane, ce n'est pas la même chose. Mais je dirais que c'est plus d'un point de vue personnel que c'est enrichissant pour moi d'avoir appris cette langue parce que je peux plus voyager. C'est une langue apprise. Je ne sais pas. Personnellement, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Après, au sein même de mon travail, je pense que ça servirait. Si j'allais faire, par contre, je pourrais faire des missions humanitaires ou des choses comme ça, je pense que ça serait un vrai plus. Mais autant, même si ça ne sert pas, c'est toujours enrichissant personnellement. Il faut que vous compreniez comme ça. Après, moi, je rebondis sur la langue. Justement, je n'y ai pas pensé tout à l'heure, mais il y a quelque chose que je trouve très important. C'est que les profs font l'effort justement de nous comprendre. Au début, on ne parle pas très bien. Ils nous écoutent. Ils attendent qu'on répète, qu'on essaie de trouver nos mots. Après, ce qu'on aille chercher sur Google Traduction de temps en temps, vraiment, au début, si c'est la cata, il n'y a aucun prof qui nous dit « je ne comprends rien, partez ». À aucun moment, ils ont l'habitude et ils nous comprennent. Ça, c'est vraiment important quand même. Pour la petite anecdote, on avait quelques élèves espagnols dans notre classe au départ qui étaient venus un peu plus vers nous pour essayer de nous parler. et ils faisaient vraiment l'effort de comprendre, etc. Et au fur et à mesure, ils ont vu qu'on arrivait un peu mieux à parler. Et en quatrième année, ils nous ont avoué qu'au début, c'était terrible. Ils ne comprenaient rien du tout. Ils nous rassuraient, mais c'était terrible. Et qu'aujourd'hui, ils étaient fiers de voir comment on avait évolué. C'est vrai. Moi aussi, c'est pareil. Entre la première année et la troisième année, on a des retours. On voit même, en se faisant des amis espagnols, par exemple, on voit qu'on a vraiment acquis un niveau qui est beaucoup plus important qu'au début. Mais ça vient. Du coup, on va passer sur la partie conseils. Vu que là, on a des futurs étudiants qui sont sur le point de démarrer. Est-ce que vous avez des petits conseils ? Ça peut être d'ordre académique, ça peut être d'ordre de l'arrivée sur Valence, vraiment au sens large. Des petits conseils que vous pourriez donner pour que la première année ou déjà même ne serait-ce que les premières semaines à l'université se passent le mieux possible. Moi, je dirais déjà commencer quand vous, au début, nous, c'était des questions que les élèves se sont posées. Ne traduisez pas vos cours parce qu'il y a des personnes qui voulaient traduire les cours d'espagnol à français pour pouvoir ensuite les apprendre. Ce n'est pas possible parce que ça ferait un boulot monstre. En fait, il faut vraiment plus s'immerger dans la langue et vraiment essayer de la comprendre, mais vraiment d'apprendre vos cours en espagnol. Vous verrez qu'après, au fur et à mesure que vous maîtriserez la langue espagnole, finalement, quand vous révisez, vous switchez du français à l'espagnol sans vous en rendre compte. Mais vraiment, ne traduisez pas vos cours au départ. Je suis d'accord. Non, moi, sinon, sur l'aspect, j'allais dire, je ne sais pas toi, Marielle, mais moi, j'ai vécu les trois ans à mon CADA. Je ne sais pas si toi, tu étais sur Valence. Et je trouve qu'au final, mon CADA, c'est un petit village un peu aux alentours de Valence. Et je trouve que c'est quand même agréable pour la vie étudiante d'être pas loin de la fac, pas dedans non plus parce qu'il y a des apparts qui sont vraiment collés à la fac. Mais je veux dire, d'être un peu aux alentours, je trouvais que c'était bien. Ça permet d'être assez autonome sans trop utiliser les transports. Après, je ne sais pas trop... Moi, j'étais les deux premières années à mon CADA dans le village et la troisième année à Valence parce que moi, ce qui manquait, c'est que vous, vous avez plus d'horaires de métro de mon CADA à Valence et de Valence à mon CADA le week-end que nous. C'était terrible parce que je crois que je me souviens encore que c'était 22h16 le dernier métro qui repartait de Valence pour aller à mon CADA. Et donc, c'est un peu terrible. Donc, c'est pour ça qu'en troisième année, quand même, je suis partie sur Valence pour un peu plus profiter de me promener dans la ville. Et puis, bon, moi, j'étais plus habituée. Je savais que ça allait marcher au niveau des cours. Mais c'est vrai que mon CADA est une ville sympathique parce que dans le sens où vous pouvez aller à la fac à pied facilement et en même temps, le métro emmène directement à Valence. Ça dépend de ce qu'on veut. Je pense que ça dépend de l'organisation qu'on a pour travailler. Les deux se valent tant qu'on est organisé dans son travail. Oui, mais moi, je n'ai pas eu l'occasion de tester sur Valence. C'est vrai qu'il y a eu des bons retours. Donc, ça dépend. Je pense, comme tu dis, ça dépend de chacun. Et puis, après, Valence, c'est une ville très étudiante. Donc, partout où on va, on croise des étudiants. Donc, moi, j'ai préféré aussi Valence pour ça. Parce que le CU, vous êtes aussi à Madrid, je crois. Donc, moi, j'avais préféré Valence je trouvais que c'était vraiment plus étudiant, plus agréable pour venir faire ses études en tant que nouveau et surtout sans trop savoir la langue. Je trouve que les Valenciens sont plus abordables. Après, je ne sais pas si... Et Valence, c'est une ville, si on ne veut pas une trop grosse ville, mais on veut une ville quand même. C'est une ville de taille humaine. mais il y a tout ce qu'il faut, mais c'est quand même plus familial, on va dire. C'est ça. Et donc, au niveau des différentes matières que vous avez eu l'occasion d'apprendre sur la formation, est-ce qu'il y a une matière qui vous a un peu surprise ? Alors, ça peut être surprise dans le sens où vous vous êtes demandé tiens, c'est de la physiothérapie, enfin, c'est de la physiothérapie ou même dans le sens ah, je ne savais pas que ça correspondait à ça. Une bonne surprise, un peu la matière que vous n'attendiez pas et où vous vous êtes dit ah, tiens, c'est sympa ça. La matière que je m'attendais un peu moins, en fait, ça a été le côté rééducation périnéale que je ne connaissais pas vraiment en tant que kiné. Enfin, un peu, mais c'est vrai que c'est un peu, ce n'est pas ce qu'on pense en premier. Après, il y a eu des matières, il y a vraiment les matières qui se rappellent vraiment kiné-kiné et il y a d'autres matières qui se greffent un petit peu autour pour ouvrir l'esprit. Je pense qu'on avait quelques matières en première et troisième année d'histoire de la science, d'ouverture d'esprit sur le monde, la religion, tout ça. C'est des toutes petites matières, ça ouvre un petit peu à côté. Après, sinon, en kiné lui-même, on voit toutes les spécialités cardio, respire, périnéal, un peu le sport, mais après, il y a aussi des masters qui sont proposés par la suite au niveau du sport. Mais on voit un peu de tout. Moi aussi, je ne m'attendais pas. C'était plus la matière cardio-respi. C'est vrai que c'est peut-être ma faute. Je n'étais pas trop renseignée sur ce que le kiné faisait justement pour les patients en cardio-respi. J'ai vraiment apprécié la matière. J'ai trouvé que les profs avaient vraiment des connaissances. Moi, surtout, j'ai appris plein de choses parce que je ne connaissais pas du tout. et également sur périnéal parce que c'est vrai que je ne m'y attendais pas trop. On en entend parler, mais on apprend vraiment toutes les voies du métier. C'est très bien. C'est important de voir un peu tout pour se faire une idée et choisir plus tard l'option qui nous conviendra le plus. La troisième année, il y a des petites matières comme ça où ça ne serait pas suffisant pour travailler. Je pense à la rééducation périnéale, le maxillofacial, les choses comme ça. Mais ça te permet d'avoir une petite base pour si on veut se spécialiser après le diplôme. C'est ça. C'est surtout en troisième année qu'on découvre un peu toutes les branches qu'il y a et on fait un tronc commun pendant les deux premières années vraiment à fond science plus ces petites matières comme tu disais qui ouvrent l'esprit un peu sur l'éthique, l'histoire, etc. Et après, la troisième année, ça nous montre un peu tout. Je trouve que c'est bien. C'est important. Et puis après, les stages, on apprend certainement dans les stages. Moi, j'attends mes stages aussi de découvrir une nouvelle chose. Je pense que, je ne sais pas toi, mais je pense que... En fin de troisième année, on n'a qu'une hâte, c'est de commencer les stages. Voilà. Voir un peu si on peut mettre en application tout ce qu'on a appris et au moins voir si on comprend tout. Voilà. Superbe. Ce que je propose, on propose également aux participants de poser deux, trois questions auxquelles on essaiera de répondre rapidement. Donc, la plupart d'entre vous... J'aurais un autre conseil aussi parce qu'on a parlé vraiment de la partie académique. Et un autre conseil, c'est de profiter de votre revenu là-bas et vos quatre ans sur place, enfin trois ans si vous faites vos stages en France, mais vraiment de découvrir la culture. Valence, c'est une ville super riche. qu'il s'y passe plein de choses et que vous aimez le sport, les choses culturelles, les traditions et vraiment aller au-devant et parce que si on est bien organisé dans notre travail, on peut avoir du temps à côté pour vraiment découvrir toute la ville, la culture et même aussi en train, en avion, vous pouvez facilement aller en Espagne, en Andalousie, à Madrid, à Barcelone sur des week-ends et il faut vraiment profiter de cette chance-là parce que si vous ne faites que de revenir en France, une fois que vous allez être revenu en France, vous allez vous dire mince, en fait, je n'ai pas assez profité. Donc vraiment, un conseil, profitez de là-bas. C'est vrai, c'est très, comme je disais, c'est une ville très étudiante, enfin, elle est très vivante en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de choses à voir et je suis d'accord avec Marielle. Après, il y a aussi un point positif au CEU, c'est positif ou pas, je ne sais pas, mais pour les étudiants français, ils nous permettent de retourner faire nos stages en France en troisième année. Donc, pour les étudiants qui ont un peu du mal avec la distance, c'est facile de retourner en France et après, j'ai quelques retours de quatrième année. Donc, toi, je ne sais pas où tu as fait tes stages mais apparemment, faire tes stages en Espagne, c'est aussi très bien. Donc, il y a les deux opportunités et le CEU nous aide vraiment. Moi, c'est entre autres pour ça que j'avais choisi en première année, je me sentais moyen de partir de la France et de partir vivre dans un autre pays et ça me réconfortait de me dire qu'en quatrième année, je pouvais rentrer en France faire mes stages. Après, chacun prend la voie qu'il veut et c'est vrai que tout au long, on se dit finalement, on peut rester une année de plus, il n'y a pas de souci, la vie s'y prête. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Moi, en fait, je voulais rentrer en France pour voir un peu comment ça se passait en pratique en France et en même temps, Valence, je me suis dit ça va trop me manquer. Donc, j'ai fait moitié-moitié. J'ai fait mon premier semestre de stage en France où je trouve que c'est quand même important si vous comptez revenir en France et puis même si ce n'est pas dans vos objectifs, vous allez peut-être devoir vous entrer en France un jour, de voir comment ça se passe parce que c'est un système différent quand même et de l'autre partie, si vous voulez profiter un peu de l'Espagne, vous pouvez faire les vos stages en Espagne, c'est tout à fait bien aussi. Même au niveau de la langue, j'ai encore appris parce que là, on est vraiment immergé encore plus parce qu'en classe, on a quand même beaucoup de français alors que du coup, dans les stages, vous êtes vraiment avec des purs en espagnol qui vont même parler valencien si vous faites le stage en maison de retraite. Et du coup, c'est bien d'avoir les deux côtés. J'avais quand même appelé la DAGSS pour savoir si ça poserait problème pour l'équivalence. Tant qu'on fait le nombre d'heures qu'il faut dans les domaines qu'il faut, ça ne pose pas de problème et vous voyez, j'ai eu mon équivalence facilement. Je pense qu'on va prendre un peu les questions. Les gens commencent à avoir pas mal de questions qui arrivent sur le chat. On va prendre vraiment les questions qui sont en rapport avec la formation de kinésithérapie. On va commencer avec une question d'Arthur qui est avez-vous réussi à lier sport et études ? Je ne sais pas. Sport et études, du coup, j'imagine, on va élargir au sens large les passions et études. Donc, une passion, un passe-temps que vous aviez avant de commencer l'université, est-ce que vous avez réussi à le suivre à l'université ? Alors, moi, totalement, au début, c'est vrai que j'avais un peu arrêté le sport. J'avais peur justement de me retrouver dépassée entre la langue et les études, etc. Mais après, au niveau du travail, il y a du travail, mais si on s'organise bien, il y a largement, on a largement assez de temps pour visiter la ville, etc. Faire ses passions, que ce soit de la musique, du sport. Il y a plein d'activités que l'école propose. Il y a plusieurs groupes de sport. Ils ont monté un nouveau complexe sportif très, vraiment, comment dire, très... Il y a beaucoup de sport. On peut faire du paddle, du foot. Il y a des tournois de foot qui sont organisés, par exemple. Je ne sais pas si c'est sur le foot le sport dont il parle. Moi, très rapidement, j'ai réussi à reprendre le sport, à faire du vélo. Il y a une salle de sport à Montcada qui n'est pas loin non plus. Pour ceux qui aiment bien la salle, on a largement assez de temps, je trouve, pour s'organiser, pour pouvoir faire des activités autres que scolaires. Oui, Laetitia, je suis complètement d'accord. En s'organisant et même en ne s'organisant pas tellement, on arrive à avoir du temps quand même pour lier la passion. Il y a la piscine à Montcada qui est très bien aussi. Vous avez le Touria à Valence où il y a beaucoup de terrains de foot, de rugby. Moi, je sais que j'ai tout un groupe de rugbymans dans ma classe qui ont complètement réussi à intégrer un club. Et en plus, si vous avez un sport ici, je vous conseille de chercher à Valence parce que ça permet en plus de s'intégrer avec des Espagnols à l'extérieur de l'université. Donc, ça change aussi. Ça fait du bien moral de ne pas avoir que des gens de la fac. Et complètement, on peut vraiment lier les passions et les études. Totalement. Ils sont très ouverts. Si vous ne voulez pas aller trop sur Valence, il y a aussi à Montcada, je crois qu'il y a un club de rugby, un club de foot, dans tous les petits villages autour. Et ils sont très ouverts. Moi, j'ai plein de copains qui ont intégré justement les différentes équipes. Et ça se passe très, très bien. D'ailleurs, je rajoute pour montrer un peu l'influence des étudiants français sur le campus que dans les nouveaux terrains de sport. Il y a également un terrain de pétanque. Donc, l'université espagnole avec un terrain de pétanque, ça ne court pas les rues dans son complexe sportif. Et c'est dire l'influence des étudiants français du nombre croissant qui viennent chaque année. Donc, même si on recommande, Jean, de suivre un peu sa propre voie et de découvrir des nouvelles choses, on peut recréer sa vie à la française en Espagne. Oui. Alors, on a une question de Cyriel. Au niveau de la charge de travail, combien de temps passiez-vous à peu près seule de votre côté en plus des cours ? Alors là, c'est pareil, ça dépend totalement de comment on organise son travail. Moi, personnellement, je travaillais mes cours. Je pense que je pourrais dire que je travaillais deux heures par jour en dehors. Après, je ne peux pas vraiment dire une heure précise parce qu'il y a des jours où entre les pratiques le matin, non, parce qu'en première année, c'est l'après-midi, mais entre les pratiques et les cours théories, il y a des jours où on rentre chez soi et voilà. Après, la charge de travail n'est pas énorme si on s'organise bien. Ça dépend aussi de l'efficacité. Je pense que ça, c'est un peu difficile de dire. En première année, vu que c'est en espagnol, au début, c'est un peu plus dur. En tout cas, ça fatigue vite, mais on s'y fait vraiment très vite. Et après, bien sûr, pour les périodes de révision, pour avoir connu médecine, je ne sais pas si les personnes qui parlent ont déjà fait médecine en France, ça n'a quand même rien à voir. le fait de ne pas avoir le stress du concours, c'est vraiment un plus, on va dire. Le travail est efficace et moi, je trouve que la quantité de travail n'est pas énorme si on arrive quand même à bien s'organiser. Je ne sais pas toi, Marielle. Je ne saurais pas trop dire au niveau des heures, mais comme tu dis, quand on a les journées chargées, pratiques, cours théoriques, on ne va pas forcément travailler. Après, ça dépend de l'organisation. Si vous voulez vous laisser les week-ends dispo ou pas, moi, je pense que si vous travaillez régulièrement, que vous révisez vos recours et vos pratiques, vous pouvez le faire en semaine et le week-end, vous dégagez beaucoup de temps. Après, forcément, un peu avant les partiels, c'est toujours plus intense, mais on a du temps à côté. Ça dépend comment on s'organise. On travaille au fur et à mesure ou même qu'il y en a qui ne travaillent vraiment que pour les partiels ou les examens. Ça dépend vraiment de comment vous travaillez si vous êtes plutôt régulier, un peu tous les jours, un peu tous les soirs. C'est possible, mais il y en a aussi qui s'en sortent très bien en révisant pendant deux mois ou un mois avant les partiels et en ayant simplement bien lu les cours, bien écouté, en étant très attentif en cours. Il y en a qui n'ont pas besoin de reprendre leurs cours. Après, si vous aimez réécrire vos notes, comme disait Marielle, ça ne sert à rien de tout traduire. C'est une perte de temps. Ça ne vous fait pas comprendre. Honnêtement, ça ne fait pas tout comprendre. Vraiment, puis les week-ends, il n'y a aucun souci pour trouver du temps. Surtout, le semestre, c'est assez tranquille. Les profs prennent leur temps et vous avez le temps de vous adapter à la vie en Espagne, etc. Et bien sûr, il y a quand même un contrôle continu. À la moitié du premier semestre, vous avez des examens. Là, ça vous permet de voir un peu où vous en êtes. Si c'est une catastrophe, vous savez que ce n'est pas la bonne technique de travail. Et si ça se passe bien, vous pouvez continuer comme ça. Après, des examens pratiques, pareil, à réviser une semaine avant ou même la veille. Je ne sais pas, ça dépend de la pratique à réviser. Et puis après, les examens, ça reste quand même des examens universitaires. Donc, il faut être prêt. C'est un système de QCM. Donc, c'est juste ou pas juste. Donc, il faut savoir le cours après. Et puis après, je rebondis sur les pratiques. Moi, je sais qu'avec quelques amis, ça m'est arrivé de demander à avoir une salle dans le bâtiment. S'il y avait des salles de libre, on pouvait se réviser les pratiques. Alors, ce n'est pas toujours possible. Sinon, on le fait chez soi. Mais les pratiques aussi, c'est bien d'avoir un… de faire aussi en groupe. Ça dépend comment on a envie de travailler. Mais il y a du travail, il ne faut pas le cacher. Mais on a largement le temps d'avoir du temps à côté. Et il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Si vous êtes motivé, il n'y a pas de raison. Oui, je n'ai pas ressenti une quantité de travail énorme. Moi, je compare avec médecine. Donc, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Mais vraiment, c'est des années universitaires qui se font sans… Enfin, on travaille, il y a du travail. Mais si on aime ce qu'on fait, de toute façon, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas du travail à proprement parler. J'imagine que ça passe vite, non ? Comment ? J'imagine que ça passe vite en soi. Ça passe très, très vite. Les trois années, je viens de terminer mes années. Je me souviens encore quand je venais d'arriver, j'avais peur. Mais c'est trois ans, c'est très long. Bon, il y a encore la quatrième année, mais je veux dire à l'université, vraiment, trois ans, ça passe très, très vite. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire avoir par le temps. Il faut profiter dès le début parce que ça passe tellement vite. Après, on a une petite nostalgie. Ah oui. Surtout comment, pour ma part, avoir terminé avec le confinement, donc trois mois qui sont passés à la trappe, on va dire, ça fait bizarre. Donc, il faut vraiment profiter, apprendre des autres parce qu'au final, vous êtes dans une université où il y a énormément de, que ce soit les Français, donc les étudiants étrangers, ils sont dans la même situation au groupe. Donc, soit ils n'ont pas réussi en médecine, soit ils sont partis, donc du coup, ils ne sont pas auprès de leurs proches, etc. Donc, c'est vraiment des gens qui partagent la même chose. Et puis, les Espagnols, moi, j'ai trouvé très ouvert au final. Au début, on a l'impression que non, mais en fait, ça vient de nous parce qu'on ne parle pas très bien la langue et du coup, nous-mêmes, on n'est pas très avenants. Mais moi, j'ai trouvé très ouvert et ils savent qu'il y a énormément d'étrangers dans la promotion. Donc, c'est vraiment un plus. Merci Laetitia, Maxi-Mariel. On a une question de Jade, celle-là, on va essayer d'y répondre assez rapidement. Au bout de combien de temps on est vraiment à l'aise avec l'Espagnol ? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le premier semestre, au bout du premier semestre, déjà, on n'est plus à l'aise avec l'Espagnol. Après, on a toujours une évolution, mais... Je dirais même un peu avant parce que, comme a dit Marie-Espagnol tout à l'heure, on n'a pas besoin de parler beaucoup. En tout cas, au premier semestre, les profs, j'ai l'impression que ce sont un peu adaptés à ne pas nous faire passer au tableau ou très peu. Il y a un prof, je pense que vous l'aurez l'année prochaine, le professeur Bosch, qui nous dit vous pouvez parler, lever la main, c'est très gratifiant, c'est même un plus pour votre note. Après, si vous ne parlez pas, moi, personnellement, j'ai très peu parlé et ça ne m'a pas fait louper ma matière, donc il ne faut pas se mettre le stress non plus là-dessus. Mais les profs ne nous font pas trop parler. Donc, au début, ils nous laissent vraiment le temps. j'ai l'impression de comprendre la langue. Il n'y a vraiment que la compréhension orale. On nous demande très rapidement d'avoir cette compréhension parce que si vous ne comprenez pas le cours, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de sous-titres. Donc, il faut vraiment comprendre ce que le prof dit. Entre étudiants français, vous pouvez vous aider parce que vous êtes un peu tous dans la même situation. Mais je trouve que l'espagnol vient très rapidement et après, pour commencer à parler, c'est en pratique que vous commencez à le faire petit à petit et puis après, ça vient tout seul. À la fin du premier semestre, je pense que… Ils parlent un peu moins vite, les profs, au premier semestre. Après, ils reprennent leur vitesse normale, mais ils parlent un peu moins vite. Non, c'est faisable. Il ne faut pas s'inquiéter tant que vous êtes la même chose. Vous êtes motivé, vous essayez d'aller en cours, vraiment aller en cours au premier semestre parce que c'est là où vous allez beaucoup faire développer la compréhension orale. Voilà. OK. On a donc une question de Thibaut qui demande si vous aviez acheté une table de massage personnel dès la première année et si oui, est-ce que vous le recommandez ? Moi, personnellement, je n'ai pas acheté de table. OK. Je n'en ai pas acheté. J'avais… Alors, comme dit Marie-Elle tout à l'heure, on a l'occasion de louer des salles de pratique. Enfin, louer, je ne sais pas. Ce n'est pas payant, mais je veux dire de réserver une salle de pratique dans l'université. Donc, si vous voulez réviser avec du matériel là-bas, par exemple, une table, c'était très bien. Après, réviser ses pratiques, moi, je révisais chez moi et c'est vrai que la table n'est pas à la bonne hauteur. C'est la table pour manger. Le lit est trop bas. Enfin, oui, ce n'est pas très agréable. Après, une table, ce n'est pas nécessaire. Enfin, moi, j'ai très bien fait sans. Ce n'est pas nécessaire, c'est un confort. J'avais un ami qui en avait une, donc on l'utilisait un peu. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas les moyens d'acheter une table, il ne faut pas s'inquiéter. Il n'y a pas de souci. Je n'en ai pas acheté du tout pendant mes quatre ans. Voilà. Ce n'est pas obligatoire d'avoir une table. Ce n'est pas partie du matériel. Et en plus, la fac met quand même à disposition. Donc, c'est un plus, autant l'utiliser. Super. Donc, on a une question de Fabien. Donc, bonjour. Est-ce que vous pensez qu'avoir un petit boulot pendant la première année serait envisageable ? J'imagine pour aller très rapidement qu'avec ce que vous avez dit jusque-là, la réponse est oui. Il y a possibilité de, en s'organisant. Oui et non, parce que je dirais que vous êtes un Français, vous allez arriver en Espagne en première année, vous n'allez pas maîtriser l'espagnol. Je vous souhaite bon courage pour trouver quand même un petit boulot. Après, ce n'est peut-être pas mission impossible, mais vous avez déjà l'arrivée dans un pays étranger. Il faut vous intégrer à la fac, à la langue, vous faire des connaissances. Après, si c'est d'un point de vue financier, si vous êtes plus à l'aise, ce n'est pas mission impossible, mais il faut... Après, au niveau organisation, oui, on peut s'organiser parce que j'avais des Espagnols dans ma classe qui avaient un petit boulot à côté. Ce n'est pas le plus souhaitable, mais je pense que c'est possible. Mais en tant qu'étranger, ça me paraît compliqué. Moi, je pense pareil. Si vous avez un niveau de langue qui n'est pas trop mal et du temps, ça dépend. Pour peu que vous parlez déjà un peu l'Espagnol. Après, ça aide d'avoir un petit boulot. Mais à la limite, pour apprendre l'Espagnol, c'est mieux une activité comme rejoindre une équipe de foot ou de n'importe quoi d'autre. C'est vrai que je connais des gens qui ont travaillé, mais après, ça dépend aussi du métier parce que les horaires d'école, c'est quand même des horaires de travail. Oui, c'est ça. On a l'école le matin, l'après-midi, soit un travail le soir, un resto ou un bar. ça peut. Après, il faut avoir un peu d'expérience parce que la langue est un frein. Donc, si vous découvrez à la fois le métier de serveur et à la fois la langue, c'est un peu la cata. Mais par exemple, j'ai une amie qui gardait des enfants où elle donnait des cours de français ou d'anglais, je crois. ça peut aussi très bien se passer. Les cours, ça peut être un peu recherché. Par hasard, j'en ai fait en dernière année. Mais oui, ça peut être un peu plus je dirais où il garde d'enfants. Mais après, avoir des cours avec des horaires vraiment conséquents en tant que serveur et tout ça, dès la première année, je trouve ça un petit peu… En première année, c'est dur. Après, avec le temps, sans souci, je pense qu'à partir de la deuxième année, c'est possible parce que si vous êtes bien organisé et que vous maîtrisez la langue, il n'y a plus aucune question d'horaire. Super. On a une autre question de Thibaut qui est comment se passent les stages volontaires ? Est-il possible d'en réaliser dès la première année ? Et d'une manière plus générale, les conditions ? En fait, les stages volontaires, dès la première année, vous pouvez en faire… Pas pendant… En fait, pendant le cursus scolaire, vous pouvez en faire en troisième année. Si vous avez validé toutes vos matières, pendant le premier ou le deuxième semestre de troisième année, vous pouvez faire un stage en même temps que d'avoir les cours et les pratiques. Il suffit de trouver, de s'arranger avec le lieu de stage. Moi, c'est ce que j'ai fait en deuxième semestre. Par contre, en première et deuxième année, on ne peut en réaliser que l'été. Quand on revient chez soi en vacances, vous pouvez faire un stage. Alors, ce sera plus un stage, je pense, d'observation. Vous pouvez en faire. Mais vraiment, le stage volontaire que je parlais tout à l'heure, c'est plus en troisième année pendant les cours. Et ça, je vous le conseille vraiment. Oui, moi, j'ai fait un stage, pendant l'été, justement, comme tu disais, j'ai fait mes stages un peu d'observation. En première année, c'est vrai que c'est essentiellement de l'observation parce qu'on a vu l'aspect théorique, anatomique, etc. mais on n'est pas prêts à avoir un patient avec nous. Moi, je trouve. Du coup, ça m'allait très bien un stage d'observation. En deuxième année, j'ai fait un autre stage où justement, là, j'ai commencé un peu à pratiquer. Pareil, dans la limite de nos connaissances. Et puis, ça dépend aussi du maître de stage et ce qu'il veut bien nous laisser faire. Et à partir de la troisième année, on est complètement, enfin, on est plus aptes. Après, je n'ai pas fait de stage pendant mes études comme tu as fait toi. Mais ils nous ont rajouté quelques pratiques à l'hôpital, par exemple. Donc là, on avait affaire à les patients directement et on se sent beaucoup plus à l'aise. Après, de là à être tout seul avec un patient, peut-être pas. Là, maintenant, on va, après, en quatrième année, on a toute une année de stage. Donc, c'est vraiment, on a assez d'heures de stage et c'est pour se faire une idée. Les premières années, faire les stages pendant l'été, c'est bien. Oui, parce que la dernière année, je crois de mémoire qu'on a 1200 heures de stage ou à peine. Et donc, de au moins faire un autre stage volontaire pour rajouter des heures, c'est pas mal. mais voilà. Super. Donc, on va très rapidement voir les dernières questions qui sont en train d'arriver vu que l'heure tourne très rapidement. Au final, ça sera passé très vite cette rencontre. Donc, on avait une question de Maréchal qui demandait, pareil, de manière très rapide, comment vous vous êtes débrouillé pour trouver un appartement la première année ? Je propose qu'on commence par Maria. Alors, je sais qu'il y a eu des choses qui se sont mis en place maintenant. Le CU aide beaucoup. Moi, quand je suis arrivée, effectivement, il y avait une agence en lien avec le CU et j'ai trouvé comme ça l'appartement. Après, sinon, si vous ne voulez pas passer par les aides que le CU propose, ce qui est un peu dommage parce que je crois qu'aujourd'hui, le pack Hospitality a beaucoup évolué. Mais sinon, vous avez les sites comme Idealista, des choses comme ça. Mais par contre, méfiez-vous, parce que les galères d'appartement, j'en ai eu. Et il faut se méfier quand même de passer en privé, faire bien attention à toutes les conditions. Faites bien attention, mais c'est possible. Mais franchement, la première année, utilisez ce que vous propose le CU. Moi, je n'avais pas utilisé le CU, mais c'est vrai que c'est très bien comme ça. Moi, j'avais rejoint un groupe sur Internet, je ne sais pas si, enfin, sur Facebook, c'est CU Piso Icasas, je crois, vous l'écrivez. Il y a des annonces tout le temps, des étudiants, par exemple, moi, j'ai laissé mon appartement, j'ai mis une annonce parce que du coup, pour aider mes propres ieux, si vous vous entendez bien avec, après, pour leur trouver un autre étudiant. Puis, il faut savoir que Moncada, c'est un village qui vit, enfin, je pense qu'il vit carrément sur l'université. Donc, la moitié de la population, c'est des étudiants qui vivent dans les différents apparts. Donc, rien qu'en vous baladant, je pense que vous pouvez trouver quelqu'un qui loue un appart. Ce n'est pas du tout compliqué. Après, moi, je vous mettrais quand même en garde si vous faites des colloques, de bien choisir vos colloques. Je pense que se mettre en colloque avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, ce n'est pas du tout dérangeant parce que je pense que chaque personne fait attention à l'autre. Mais il peut y avoir des petites altercations et sinon, vous pouvez changer assez facilement. j'ai fait des bails, j'ai échangé trois fois d'appart sur les trois ans. Donc, il y a des galères d'appart. Des fois, si on n'est pas trop au courant, on ne connaît pas trop l'espagnol, on signe un peu des trucs, on ne sait pas trop quoi. Mais au final, rien de bien méchant et il n'y a aucun souci pour trouver un appart. Les colloques, pour rebondir juste vite fait, les colloques, c'est bien si. De toute façon, il faut tenter. En ayant des galères dans la vie qu'on avance et je trouve que les colloques, c'est super parce qu'effectivement, au niveau des langues, vous pouvez travailler des espagnols, mais même aussi d'autres langues et vous pouvez améliorer l'anglais ou je ne sais quoi, quelle autre langue. C'est vraiment un plus et puis, il faut être ouvert aussi, avoir une personnalité où il ne faut pas être trop titillé sur le ménage ou les choses comme ça et vous pouvez passer une très bonne colloque. Oui, c'est ça. C'est vraiment un plus. Moi, j'ai bien aimé faire des colloques. J'ai trouvé que c'était vraiment bien puis ça aille dans l'intégration. Moi, j'étais avec des vétos et des kinés et il y a des gens qui sont dans la même promo, d'autres des années supérieures. ça va vous permettre de connaître beaucoup de monde sur mon CADA et c'est un plus. Super. Donc, je vois qu'on a encore deux, trois questions mais il y a des questions qui sont vraiment très orientées hospitality comme toi Nicolas. Si jamais tu as des questions sur les mutuelles, n'hésite pas à nous envoyer un mail. On passera les informations nécessaires. Au niveau de l'équivalence des matières, c'est pareil, le procédé qui est très propre à l'université et qui peut évoluer d'année en année donc les informations qui étaient valables à l'époque de Laetitia et de Marianne ne seront plus forcément d'actualité. Pareil, je vous invite à nous envoyer un mail, on sera ravis de répondre. Je vois également que Jade nous demande si le live va être disponible sur YouTube. Alors oui, il sera disponible sur YouTube. Donc, au maximum début de semaine prochaine, vous aurez le lien. Je vous invite à vous inscrire d'ailleurs à faire un peu l'instant YouTuber mais à vous abonner à la chaîne de l'université vu que la vidéo sera publiée directement sur le YouTube de l'université donc ça vous permettra également de voir un peu les autres vidéos qui sortent au courant de l'été et de pouvoir voir un peu plus sur la préparation de votre arrivée. Enfin, de voir que pour vous intégrer on va dire, je n'aime pas le mot intégrer mais on va dire pour pouvoir voir un peu à quoi va ressembler votre expérience universitaire dès septembre. Voir un peu, il y a des mots qu'il y a vraiment plein de contenu très intéressant pour vous donc n'hésitez pas à y faire un tour. Également, avant de terminer, je vais vous mettre là maintenant juste ici le lien d'un formulaire. Oups, pardon, je vais mettre le lien d'un formulaire donc c'est vraiment une enquête, ça va vous prendre deux minutes à répondre mais c'est la première fois qu'on fait ce genre d'événement avec des étudiants diplômés et des étudiants qui sont en cours. D'abord, cette perspective, on souhaite vraiment avoir votre feedback, votre retour pour voir un peu ce que vous en avez pensé donc on vous remercie beaucoup. Également, je souhaite m'excuser une nouvelle fois, c'est les aléas du direct pour les petits soucis techniques qu'on a eus aujourd'hui. Au final, tout est rentré dans l'ordre. J'espère que ça vous a plu. Pareil, n'hésitez pas là pendant que le chat est activé à donner votre retour rapidement de ce que vous en avez pensé. De mon côté, j'aimerais énormément remercier Marielle Falour et Laetitia Fayard qui ont été ici ce soir, qui ont pris du temps pour être avec nous. Laetitia, Marielle, est-ce que vous souhaiteriez conclure, donner un dernier conseil et une dernière petite phrase avant qu'on arrête avec la session d'aujourd'hui ? Moi, je dirais qu'on vous attend sur Valence. Moi, je n'y serai peut-être plus mais en tout cas, venez à Valence et franchement, profitez au maximum. C'est les meilleures années et à Valence, moi, je n'ai que des bons souvenirs au final et je n'en garderai que le meilleur. C'était super et il ne faut vraiment pas avoir peur de venir parce que c'est une expérience que tous les étudiants n'ont pas l'occasion de vivre et c'est vraiment important. Oui, moi, ce que je fais pas c'est de profiter de vos années là-bas parce que ça passe extrêmement vite. Le CEU, c'est une université qui aide quand même beaucoup aux démarches et moi, je la conseille. Ne vous occupez pas si des fois, on vous dit dans vos connaissances d'amis de vos parents « Oui, vous avez choisi la facilité » ou des choses comme ça. Pour moi, ce n'est pas vrai, c'est vraiment une expérience supplémentaire et moi, aujourd'hui, dans mon travail, j'ai des personnes qui, quand je leur parle de mon expérience, qui me disent « Ça devait être génial, vous avez dû apprendre plein de choses, voir plein de monde » et donc, effectivement, prenez cette expérience-là, c'est qu'un plus, profitez de l'Espagne et de découvrir plein de choses. Super, merci beaucoup. Du coup, j'imagine, je vais conclure par une toute petite question. Si vous deviez reprendre la décision de faire vos études de kinésithérapie au sein de l'université, est-ce que vous le referiez ? Sans hésiter. Sans hésiter, vraiment. Super, écoutez, merci beaucoup Laetitia, merci beaucoup Marielle, j'ai passé un super moment, je pense que tout le monde également a passé un bon moment. Passez une très bonne soirée à tous et nous, de notre côté, pour Hospitality, la préparation de votre arrivée, on se reverra très bientôt. Donc, restez informés, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada